Tout simplement, mon mari m'a demandé qu'est-ce que je faisais pour essayer de m'endormir. Je lui ai dit que je m'inventais des histoires, puis qu'à chaque soir, j'en ajoutais un petit bout ou je le reprenais ou je l'avais laissé. Donc, dans un long voyage en voiture, mon mari m'a demandé, raconte-en une de tes histoires. Puis, je lui ai raconté l'histoire de Sophie et François. Sophie est une étudiante en physique, joue du piano, fait du judo. Donc, ça, c'est un point de départ qui me ressemble. Mais ce qui ne me ressemble pas, c'est à quel point elle a la répartie facile. Ça, c'est pour moi. Quand j'y suis allée, le roman était pratiquement écrit, mais je voulais vérifier certains faits, parce qu'il y a quand même une certaine limite à ce qu'on peut imaginer à distance. Puis, effectivement, il y avait des choses que j'ai découvert à un aller sur place qui m'ont fait faire des changements sur le livre. Pour faire changement, le quatrième, qui est en forme de manuscrit pour le moment, se passe dans le futur. L'action se passe en l'an 2028. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501